bonjour les filles alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur la couleur violette avec la palette Miscope que je vous ai présenté je vous ai dit que j'allais vous faire pas mal de petits tutos avec toutes ces superbes couleurs donc voilà alors je suis désolée voyez derrière j'ai allumé la lumière j'allume un peu partout la Evelyne Delia nous a annoncé une semaine pourrie bah c'est pas trompé donc attention la dame va parler voilà donc ça c'est fait la base de virus a été mise à jour bon on peut reprendre donc je disais qu'on allait faire un petit make-up ensemble couleur violet donc si vous n'avez pas bien sûr la palette Miscope ben faites avec ce que vous avez le principal c'est un dégradé de couleur du plus clair au plus foncé moi j'ai une certaine façon de maquiller après ben chacune à sa propre façon on peut pas reproduire à la perfection à part celles qui ont vraiment un talon make-up que j'ai déjà vu sur youtube donc je me souviens plus des noms il y en a que j'ai mis dans mes favoris bon comme je vois l'été pro ben voilà quoi c'est une pro ben il n'y a pas photo donc ben on essaye de faire avec ce qu'on a avec ce qu'on peut et chacun sa façon ce de se maquiller voilà moi c'est pour donner des idées que ce soit aux débutantes ou autres moi j'ai pris des conseils un peu aussi partout donc voilà eh bien on va commencer donc mon teint comme d'hab je l'ai fait donc avec le fit de maybelline de 125 avec sa poudre aussi j'ai poudré les cernes le roll on de garnier le clair donc franchement il il se marie super bien j'ai même pas besoin d'acheter le l'anti cernes de chez fit le roll on de garnier super j'ai fait les sourcils avec l'incontournable pour le moment je n'en ai pas trouvé d'autres donc si vous avez d'autres petits conseils à me donner par rapport aux sourcils avec quoi les coiffer les maquiller dites le moi laissez moi vos commentaires moi j'ai elf donc c'est vrai qu'avant je le faisais jamais et c'est en regardant justement des vidéos que j'ai découvert ce petit truc là sympa voilà donc on va commencer alors tac 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 j'ai mis une base crème donc sur toute la paupière pour bien fixer au niveau de mon phare par rapport à ma palette j'ai été chercher celui ci le plus clair donc vous ben prenez le plus clair que vous avez dans votre palette au niveau du violet donc je vais essayer de la mettre devant moi sans faire de catastrophe ensuite j'ai pris un pinceau plat de chez elf et là alors j'avais pas encore testé au niveau de la pigmentation j'avais fait le turquoise mais c'est des fards qui sont très 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 poudreux voilà donc c'est vrai que ben faut faire attention surtout quand on met les couleurs foncées comme tout à l'heure donc là on fera vraiment faire attention donc là on va l'appliquer sur toute la paupière jusqu'en haut du sourcil bien dans le coin interne en remontant voilà on réajustera comme on avait fait avec le turquoise pour bien que le haut ressorte hein oui comme là par rapport au foncé donc déjà on met cette première couche là ensuite vous allez venir prendre le lavande qui est ici donc vous va essayer de prendre une autre couleur dans les tons lavande je vais venir toujours avec le même pinceau plat et là je vais l'appliquer pardon sur toute la paupière mobile donc je suis désolé encore pour la couleur de toute façon comme d'hab je vous mets des photos à la fin c'est vrai qu'on se rend mieux compte avec les photos ce serait plus sympa avec une caméra hd mais je n'ai pas trouvé de caméraman qui voudrait bien me filmer encore donc voilà donc ensuite là pour faire le coin de l'oeil donc souvent moi mes fards plus foncés je les travaille dans le coin et la banane et j'estompe et au dernier moment je rajoute juste dans l'angle la couleur plus foncée donc là j'ai pris un pinceau fin vraiment très fin et là j'ai pris un fard carrément violet il est violet comme ma robe comme ma tunique donc j'ai l'impression que c'est un peu marrant avec la luminosité mais non c'est violet donc j'ai pris ce fard là voilà hop donc c'est pour ça je vous ai dit qu'ils sont très poudreux et il faut faire attention donc là enlever le surplus je vous le conseille donc vous allez venir l'appliquer dans l'angle et au niveau de la banane on appelle ça la banane dans le creux de la paupière voilà hop vous voyez déjà les nuances là on va prendre le pinceau estompeur et on va venir donc estomper mais en même temps en remontant vers le haut pour essayer de l'emmener vers le haut et comme c'est un fard qui est assez foncé justement on en met pas en haut c'est avec le travail avec le pinceau estompeur on l'emmène jusqu'en haut c'est pour ça qu'après je vous ai dit qu'on remettrait du clair par dessus ouais c'est pas mal voilà donc là on reprend la même couleur on enlève le surplus et juste dans l'angle vraiment l'angle de la paupière alors après c'est pareil c'est tout dépend comment vous avez votre technique de maquillage moi je préfère que mon coin externe vous voyez ressorte avec mon mascara que toute ma paupière il y en a qui se mettent jusqu'en haut non moi je préfère que ça soit juste long donc après chacun sa façon un pinceau plat celui là vous le connaissez aussi je m'en sers beaucoup pour faire mes ratines vous prenez la même couleur foncée donc là pareil vous soufflez bien parce que là ça va rentrer à l'intérieur de la paupière et là c'est pas évident vous venez faire votre axe c'est pas facile voilà ça rentre dans la paupière mais bon ça c'est les risques du métier donc voilà impeccable ensuite et bien j'ai vraiment adoré ce cool et contour de bourgeois donc franchement j'adore il a une bonne tenue il dit 16 heures et ouais il tient super bien donc je l'ai pas essayé en eyeliner je l'ai juste essayé à l'intérieur et il tient super bien il n'y a pas de soucis les filles vous pouvez l'acheter je vais enlever le bouchon parce que je perforais mon écran donc vous le mettez à l'intérieur alors là il faut insister un petit peu parce qu'on a déjà le phare qui est rentré donc en fait le crayon vient se mettre par dessus une de ses têtes ouh donc tout de suite j'aime bien dire ça ça fait péter les yeux, ça fait péter le regard voilà donc on réajuste voilà voilà ensuite j'ai pris le mascara le SIL Architecte 4D et là pareil on va venir l'appliquer bien bien dans le coin externe pour ouvrir le regard ensuite bien sûr vous faites les autres cils mais en insistant beaucoup plus dans le coin externe comme je mets pas de eyeliner en haut je travaille beaucoup plus mon mascara pardon pour qu'il fasse ressortir beaucoup plus au niveau de mon iris la couleur de mes yeux voilà voilà vous voyez j'ai la chance aussi d'avoir quand même un peu des longs cils donc c'est vrai que ça pose moins de problème mais avec un mascara noir j'ai une copine qui a peu de cils je lui ai conseillé celui-ci et comme c'est un noir bien carbone c'est vrai que ça je sais pas, ça illumine au niveau du regard voilà voilà voli voli volou oupla bon bah impeccable et j'ai même pas eu de chute j'en ai eu sur l'autre oeil et je n'ai pas de chute très bien pour les lèvres j'ai utilisé deux gloss je vais utiliser je vous en ai parlé vite fait dans une vidéo c'est un gloss de chez cosmétiques de carrefour pailleté donc je vais commencer par lui il a une super bonne odeur il sent la mandarine il est très agréable voilà alors comme je vous l'ai dit on maquille beaucoup plus les yeux donc les lèvres c'est beaucoup plus discret et là pardon j'utilise le elf hyper shine gloss le flirt je l'adore celui-là voilà c'est vrai qu'on voit pas non on voit mieux sur les photos voilà au niveau du blush j'ai pris toujours dans ma palette miscope j'ai pris un blush un petit peu foncé c'est celui-ci c'est un rose il est dans les tons roses un vieux rose et que comme ils sont très poudreux je vais vraiment travailler estomper pour pas que ça fasse vous savez les roses de mamie là donc voilà donc ben on a fini c'est un maquillage ben vite fait moi en fait je me maquille comme ça tous les jours donc je change tous les jours ben de make-up en fait suivant mes habits donc j'ai jamais bien un make-up spécifique ma technique vous allez retrouver la même ben j'essaierai de faire autre chose voilà mais ça va être souvent la même donc ben voilà donc c'est ma technique à moi et ben les filles je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt je reviens dans d'autres vidéos donc laissez moi vos commentaires abonnez-vous à la chaîne là-dessus vous pouvez cliquer et je vous dis à bientôt bye bye et je vous mets mes photos voilà ciao bon 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 je me dis aux bon bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501